Bonjour, bonsoir, je vais aller faire une brocante et j'ai acheté plusieurs livres. Alors comme j'aime bien lire, je vais t'en faire partager quelques-uns. Celui-ci c'est une enquête qui a été réalisée par un journaliste qui a été tué par la mafia russe. L'arrière m'a donné envie de le lire, alors on va voir ce que c'est. Je vais te lire la couverture, ça s'appelle Chambre froide de Philippe Kerr. Je ne suis pas sûr qu'il soit russe, mais bon. Les méthodes de lutte contre la mafia sont meilleures à Saint-Pétersbourg qu'à Moscou. En tout cas c'est pour connaître ce titre d'un spécialiste, le colonel Grouchko, que le narrateur est envoyé par ses supérieurs au bureau central des enquêtes de Saint-Pétersbourg. Mais à peine l'enquêteur moscovite a-t-il commencé de suivre les investigations sur le racket et le marché noir, qu'on assassine Mikaël Mikaulovitch Milyukin, journaliste vedette, démocrate convaincu, dénonciateur des scandales et de la corruption qui étouffe la Russie. Or Grouchko a rencontré à plusieurs reprises le journaliste qui avait commencé à écrire sur la mafia, du temps où le gouvernement nié jusqu'à son existence même. Le meurtre de Milyukin serait-il l'oeuvre de la mafia aussi ? Georgienne. Oh oh, intéressant. Ça va nous rappeler un peu l'histoire de Rouges. Et autant je pourrais m'inspirer un petit roleplay de ce livre. Ouais, j'adore ça. Chapitre 1. Un Russe est incapable de résister à une histoire, même à celle qu'il se raconte lui-même. Les voyageurs solitaires du train de nuit en provenance de Saint-Pétersbourg connaissent bien les risques qu'il y a à partager un compartiment à deux couchettes avec un inconnu. L'express rouge est souvent plein plusieurs semaines à l'avance, et le bureau des réservations des chemins de fer ne prend guère en considération les sexes de ceux que le destin a décidé de réunir pour huit heures ou davantage. Mon propre compagnon de voyage, une jolie femme avec des jambes magnifiques et musclées, a dû penser que j'étais un bien triste cire. Pendant la première partie de notre voyage, ses efforts pour engager la conversation ne se relâchèrent pratiquement pas. Et d'ailleurs, elle semblait avoir plus de Gambie que Kasparov lui-même. L'inflation calopante, les conflits ethniques, la criminalité montante, les îles courils, le prix du pain et même… Mais je crois que ça c'est vrai. Je ne sais quelle bêtise sur la façon dont le placenta récupéré lors des avortements en Russie sert à fabriquer des crèmes de beauté, fort chère pour les femmes occidentales. Waouh ! Elle essaya tout pour me faire parler, excepté la matraque et la lumière en pleine figure. La plupart des hommes auraient vendu leur âme pour avoir une compagne de voyage aussi agréable à regarder, et possédant autant de suites dans les idées, et qui, en plus, semblaient manifester une telle envie de discuter. Les belles femmes se montrent en général froides et distantes, quand on a la chance d'aller rencontrer sale à sale, à bord d'un train, dans un comportement à deux bouchettes. Mais, pour être franc, mes réponses se limitèrent à des monosyllables. Pourtant, je ne suis pas du genre à avoir du mal à entrer en relation avec les autres. Cependant, en l'occurrence, j'avais la tête ailleurs. Parfois, mes pensées s'envolaient dans l'atmosphère de ce milieu d'été, flottant par-dessus la campagne plate qui s'étalait comme une grande couverture devant les fenêtres de notre wagon. Mais, la plupart du temps, je pensais à Saint-Pétersbourg, et à Egevny Ivanovitch Grouchko, et aux hommes du bureau central. Tchekov dit que, quand on raconte une histoire, on ne devrait pas montrer la vie comme elle est, ni comme elle devrait être, mais, comme on la voit, en rêve. Et, c'était bien ainsi que tout cela m'apparaissait à présent, tandis que je somnolais sur ma couchette, tiède. Car, d'une certaine manière, mon histoire avait commencé dans ce même train qu'en plusieurs semaines auparavant. J'avais fait le voyage dans l'autre sens, envoyé en mission temporaire au bureau central des enquêtes de Saint-Pétersbourg, sur ordre de mes supérieurs à Moscou. On espérait que j'en profiterais pour améliorer mes connaissances sur le fonctionnement de la mafia. Ce n'est pas qu'en ce moment le milieu de Moscou se montre particulièrement discret, c'est tout le contraire. Non, c'était simplement parce que le bureau central de Saint-Pétersbourg et essentiellement son plus ancien inspecteur, Egevny Ivanovitch Grouchko, paraissait mieux se débrouiller face à la mafia que nous, à Moscou. Les chiffres parleraient d'eux-mêmes, si je les avais sous la main. Chaque homme a son territoire de prédilection. Le berger connaît plus de choses sur les moutons que eux, le plus scellé des érudits. Grouchko en savait plus sur la mafia que n'importe quel autre policier, dont on touche la CEI. Mais il existe un proverbe qui aurait dû mettre la puce à l'oreille et me dire qu'il fallait que je me méfie. Prends garde à l'homme d'un seul livre. Il y avait chez lui rien de particulier qui puisse pousser quiconque à se montrer circonspect. Son visage, aussi bien que son attitude, était ouvert et plein de cordialité. Il n'était pas particulièrement grand, mais bien proportionné. Il avait des cheveux gris qu'il portait relevés sur le sommet du crâne, comme Elvis Presley quand il était jeune. Et, quand nous y sommes fait suffisamment connaissance pour que j'aie pu remarquer ses habitudes, en le voyant se recoiffer très souvent, je compris que ses cheveux étaient sa seule vanité personnelle. Grouchko n'était pas non plus un culte, comme je m'en aperçus quelques minutes après avoir serré sa main dure et gercée, lorsque nous nous rencontrâmes ce premier matin sur le quai de la gare de Moscou, à Saint-Pétersbourg. « Avez-vous fait bon voyage ? » demanda-t-il en s'emparant de mes sacs posés sur le quai. Je lui expliquais que j'avais été obligé de partager le compartiment avec un bababouchka fort maladorante, qui avait ronflé comme un sonneur pendant presque tout le voyage. « Vous êtes déjà venu à Saint-Pétersbourg ? » Pas depuis que j'étais écolier. Cela paraissait si loin, à l'époque des Spoutnik et de Gargarine, quand l'Union Soviétique semblait être la nation la plus invincible de la planète. L'espace d'un instant, je me retrouvais sur le même quai de gare. Je tenais la main de ma mère et je l'écoutais m'expliquer que nous allions voir le plus merveilleux palais du monde, tandis que mon père descendait dans bagages du verbon. Pendant au moins une minute ou deux, je ratais ce que Grouchko me racontait. Quand j'émergeais de ma rêverie, il était en train de citer Tostoyevski à propos de Saint-Pétersbourg. « C'est la ville la plus abstraite et la plus délibérée du monde, » dit-il, sans la moindre trace de gêne. Puis il me conduisit hors de la gare, sur la perspective Nevski, où il avait garé sa cégoulie. Je répondis que je m'étais toujours demandé ce que Tostoyevski avait voulu dire dans cette remarque particulière à propos de Leningrad. « Saint-Pétersbourg, c'est un idéal, » expliqua-t-il, « le produit de la volonté d'un seul homme. » En fait, ne l'appelait jamais Leningrad, sauf de façon rétrospective. « Tout cela est bien fini maintenant. » Je parcourus les yeux, la grande artère sur toute la longueur. C'était une chaude journée de juin, et les choses auraient difficilement pu paraître moins concrètes. « Saint-Pétersbourg donne une impression de solidité impressionnante. » « Bien sûr, on ne le croirait pas à présent, » dit-il, « en inspirant profondément et d'un air heureux. » « L'atmosphère du petit matin, mais, à la vérité, c'est vraiment un endroit particulièrement idiot pour choisir de bâtir une ville. » « On est pris par les glaces la moitié de l'année, même s'il y a des gens pour dire que nos frimaces nordiques sont très bons pour la santé. » « La première fois que Pierre le Grand s'est rendu ici, c'était à peine mieux qu'un marécage. » « Il a fallu faire venir toute la pierre spécialement. » « Des milliers de pauvres cerfs ont trouvé la mort dans cette aventure. » « Voilà pourquoi on dit que Saint-Pétersbourg est construit sur des ossements. » « Puis il referma en écrasant mes bagages, comme s'il était en train d'écraser le corps d'un de ses malheureux cerfs. » « Voilà peut-être pourquoi il y a tant de criminalité à Saint-Pétersbourg. » « Et pendant un bref moment, je fus tenté de proposer à mon tour quelques créances intellectuelles. » « Au lieu de ça, je me contentais de quelque chose de plus banal, à propos du crime qu'on trouvait partout aujourd'hui. » « Ah, mais pas comme ici, dit-il en mouvrant la porte de la voiture. J'ai l'impression qu'il en profitait pour me rappeler le but de ma visite. » « Après tout, on m'avait envoyé de Moscou pour apprendre la manière dont il se débrouillait de la mafia à Saint-Pétersbourg. » « Mais ce qu'il dit, peu après, était en contradiction manifeste avec cette pensée. » « Pas comme à Peter. Après tout, c'est ici le berceau du crime. » « Il existe peu d'endroits où les influences qui s'exercent sur l'âme humaine sont aussi noires, dures et étranges. » « Venez, je vais vous montrer. » « Ça ne fait pas un très long détour. » Il monta à côté de moi et fit démarrer le moteur. Nous longeâmes la perspective Nevsky sur une courte distance. Les trottoirs étaient bourrés de gens qui semblaient encore plus mal en point que leurs homologues de Moscou. Mais ce n'était peut-être que parce que les maisons étaient beaucoup plus belles. Nono tournâmes vers le nord, longeant un des canaux de la ville. Puis, il s'arrêta pour me désigner le dernier étage d'une maison jaunie. « Là-haut, dit-il, au quatrième étage. » « C'est ici que l'étudiant Raskolnikov a tué la vieille dame et sa sœur. » Il en parlait comme s'il s'agissait d'une des affaires les plus célèbres du jour. Je regardais la maison et découvris, à ma grande surprise, que je n'avais aucun mal à évoquer la scène tirée du roman de Dovzolevsky et à y penser comme quelque chose ayant effectivement eu lieu. Meurtre à la hache. Les Russes n'aiment rien tant que de lire dans les journaux le récit d'un bon meurtre à la hache. Surtout, si le meurtrier en profite pour écarteler ses victimes et les manger. S'il n'y a pas de sang, il ne peut pas y avoir de meurtre comme il faut. Beaucoup de sang. On a l'impression que ça s'est passé hier, fis-je remarquer. Les choses sont un peu comme ça. Ici, à Piterre, il n'y a pas eu de grands changements depuis l'époque de Dostoyevsky. La mafia a pris la place des nihilistes. Ils ne croient en rien, si ce n'est en eux-mêmes et en leur capacité à infliger aux autres douleurs et privations au nom de l'un ou l'autre de leurs faux dieux. Aujourd'hui, il n'existe qu'un seul faux dieu qui pousse à une réelle dévotion, dis-je. L'argent. Et on ne peut pas dire que les étudiants soient épargnés, ajoute Agrouchko. Croyez-le, si vous voulez. Nous avons arrêté un étudiant, il y a à peine quelques jours, un étudiant en médecine de l'université Pavlov. Vous savez comment il réussissait à suivre ses études de médecine ? En faisant le tueur à gage pour la mafia. Il a commencé à s'intéresser aux armes quand il faisait son service national en Afghanistan. Il est devenu tireur d'élite. D'après nous, il a abattu au moins dix personnes. Il logea la tête. Comparé à des gars de ce calibre, Raskolnikov n'est qu'un enfant de cœur. Une babouchka sortit de la cour de l'arrière de la maison. Une femme de petite taille, desséchée, âgée d'une soixantaine d'années, vêtue d'un imperméable, usée jusqu'à la corde. À ma grande surprise, elle portait un petit coffre-fort sous les bras. Son regard aigu se posa sur la voiture, et elle nous dévisagea avec un air hostile et soupçonneux. Elle aurait très bien pu être la réplique de l'usurière que Raskolnikov avait tuée. Raskolnikov la remarqua, lui aussi, et hocha la tête. « Un fantôme ? » dit-il tranquillement. « Saint-Pétersbourg en est rempli. » Il jeta un coup d'œil dans le miroir et passa rapidement le peigne dans ses cheveux bien brillant Disney. Quand il eut fini, il n'avait absolument pas bougé. Je remarquais une forte odeur de naphtaline qui se dégageait de la manche de sa fête grise foncée. « Avant que nous allions à la grande maison, » dit-il, je voulais éclaircir un bout entre nous. Je haussais les épaules. « Allez-y. » Il me fixa d'un regard pénétrant. « On m'a dit que si vous étiez ici, c'est parce que moi je pense que nous obtenons de bons résultats contre la mafia, et vous voulez observer la façon dont nous nous y prenons ici à Saint-Pétersbourg. » « C'est vrai. » Il s'agit d'une histoire de liaison interville, un échange d'idées si vous voulez. « Oui, » dit-il, « j'ai lu la note du général Karnilov, qui expliquait le but de votre visite. Pour moi, c'était des conneries bureaucratiques. Mal à l'aise, je m'ajoutais sur mon siège. » « Ben, qu'y a-t-il de mal à échanger quelques idées ? » Saint-Pétersbourg est une ville plus petite que Moscou, et aussi beaucoup plus provinciale. « Tout le monde connaît tout le monde. » « Il est beaucoup plus dur de se perdre ici que dans Moscou. » « Que diriez-vous si je vous racontais que c'est aussi simple que ça ? » « Eh bien, j'imaginerais que vous vous montrez modeste. » « Écoutez, je ne suis pas là pour jouer les paternalistes. » « À coup sûr, nous avons des choses à apprendre l'un de l'autre. » Grouchoko, roche à la tête, pesant les termes de ce qu'il s'apprêtait à dire. « Laissez-moi être franc, » dit-il. « Si vous êtes là pour enquêter sur moi et sur mes hommes, vous ne trouverez rien. » « Je ne peux pas parler pour les autres, mais dans mon service, il n'y a pas de corruption. » « Nous avons les mains propres, vous avez bien compris. » « Je ne suis pas ici pour enquêter sur vous, » répondit-je sèchement. « Je n'aime pas non plus les espions que les flics qui se font grisser la pâte. » « Dans ces conditions, je ne suis pas concerné. » « Donnez-moi votre main. » Je lui tendis la main, pensant qu'il voulait me la serrer. Au lieu de ça, il la retourna et examina attentivement ma paume, comme s'il avait l'intention de lire dedans. « Vous n'êtes pas sérieux, » dit. « Tenez-vous tranquille, » comme l'a-t-il. Je secouais la tête en souriant. « Rouge, gauche, gruta ma main près d'une minute, puis locha la tête un air d'octe. » « Vous savez vraiment lire les lignes de les mains ? » « Bien sûr. » « Alors que voyez-vous ? » « Ce n'est pas une mauvaise main, » dit-il. « Quoi qu'il en soit, votre ligne de tête se divise presque parfaitement en deux lignes parallèles. » « Ah ouais ? Et quelle conclusion, direz-vous ? » « C'est pour ça, c'est pour moi que je lis, pas pour vous. » « Je retirerai ma main, avec un sourire gêné. » « Bah, voilà une méthode tout ce qu'il y a de plus scientifique. » « Est-ce que ça marche avec les mafiosis ? » « Parfois, la plupart d'entre eux sont terriblement superstitieux. » « Il tira une dernière bouffée de sa cigarette et souris. » « Vous vouliez savoir comment on procède à Saint-Pétersbourg ? » « Eh bien, maintenant vous le savez. » « Formidable. » « À présent, je peux remonter dans le train et retourner directement à Moscou pour faire mon rapport. » « Grouchko est un grand inspecteur parce qu'il peut lire les lignes de la main. Ils vont adorer ça. » « Vous n'avez pas un petit quelque chose à rajouter ? Un peu de lévitation peut-être ? » « Ou bien, je pourrais vous demander comment on fait pour trouver de l'eau par ici. » « Oui, c'est facile. » « Grouchko vire descendre à la vitre et jeta sa cigarette dans le canal. » « Je ne devais pas tarder à apprendre que cette voix s'appelle le canal Grimborité et Vauve. » « Peut-être Grouchko avait une certaine perception de l'avenir. » « Nous avons expliqué autrement le fait que, seulement quelques heures plus tard, nous allions revenir dans les mêmes immeubles enquêtés sur le meurtre d'un des journalistes les plus célèbres de toute la Russie. » « Chapitre 2. Je suis juriste de formation. » « C'est relativement fréquent chez les enquêteurs. » « Ce métier exige une connaissance de la jurisprudence et de la procédure criminelle qui le différencie du métier d'inspecteur. » « Ça peut avoir l'air typiquement pédant, mais en tant que juriste, je pense que pour être à même de comprendre cette histoire, il faut avoir une certaine compréhension de l'arrière-plan. » « La grande maison, le ministère des Affaires intérieures et ses différents départements. » « Et bien sûr, la mafia. » « Presque tout ce que je connais à présent de la mafia, je l'ai appris. » « Deven Kane et Galovici Krojko. » « Peut-être les origines et le modus apparenti de la mafia n'étaient-ils pas aussi dits succincts qu'ils pouvaient le paraître d'après sa description. » « Mais je suis dans l'obligation de paraphraser le contenu de nombreuses conversations qui se sont déroulées sur une période de plusieurs semaines. » « Presque tout ce que je connais des services qui font partie des Affaires intérieures est rapporté du point de vue de l'enquêteur. » « C'est là où peut-être la peine de noter qu'un inspecteur pourrait et probablement souhaiterait expliquer les choses de façon assez différente. » « Les gens me demandent souvent d'expliquer la différence entre les deux départements. » « L'office criminel est le central des enquêtes et de leur dire quelle est la fonction la plus importante, de celle de l'inspecteur ou celle de l'inquêteur. » « Parfois je me dis que ces histoires me paraissent compliquées, qu'en fonction de la façon dont ces deux métiers sont perçus en Occident. » « Je ne sais pas comment les officiers de police travaillent en dehors de notre nouvelle fédération. » « Mais ici, un enquêteur est responsable de la préparation du réquisitoire pour le bureau du procureur. » « L'enquêteur est l'inspecteur et celle d'une collaboration entre pairs. » « Qu'un d'eux est gradé comme un militaire, en fonction de son expérience. » « Les choses sont en général assez claires. » « Je suis le lieutenant-colonel et j'ai une petite cicatrice sous le manteau qui prouve que j'ai bel et bien daté du point indélinguant. » « Il a l'air vraiment pas mal. » « J'aime bien le rythme de ce livre. » « Donc, je vais me régaler. » « Et je pense que je peux en tirer une petite histoire sympathique d'inspiration pour œil rouge. » « Ça peut être sympa. » « Voilà. » « Si vous voulez une suite, dites-le moi. » « Comme ça, je le continue. » « Sinon, j'en prendrai d'autres parce que j'en ai acheté plein. » « Voilà. Merci les amis. Bonne nuit. » « À bientôt. » « Eh, bonne nuit. » « Eh, bonne nuit. » « Eh, à bientôt. » « Eh, à bientôt. » « Sous-titrage ST' 501 »